Alors que l'arc du 21ème Tenkaichi Budouhokai se termine en manga, avec une première place au classement des séries publiées dans le Weekly Shonen Jump, une place que Dragon Ball ne quittera vraisemblablement plus jamais, le studio d'animation Toei Dounga, ensuite devenu Toei Animation, discute avec Shu Echa de l'adaptation de Dragon Ball en série télé. Cela ne prit pas très longtemps au studio pour accoucher de son adaptation, puisque dès le 26 février 1986, pendant que Toriyama Sensei commence le nouvel arc de l'armée du Red Ribbon, la série télé Dragon Ball débute sur la chaîne Fuji TV au Japon. A cette occasion, Toriyama Sensei dessine une cover qui dévoile la découverte de la diffusion du premier épisode pour les héros de la série. Cette cover qui brise les murs, qui nous sépare de ses personnages fictifs, est celle du 64ème chapitre, dans lequel Goku et Hat-chan font face à l'horrible monstre Buyon. Il n'aura donc fallu qu'un arc et demi à Dragon Ball pour intéresser Toei, puisque la mise en chantier de la série ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ouais, le deuxième arc ne s'est terminé que le 10 décembre 1985 dans les pages du Weekly Shonen Jump. Toei a donc misé sur un arc pas encore terminé pour sa nouvelle série animée. Vous avez confiance hein ? Après j'imagine que suite au succès de Dr Slump et de son adaptation animée, ils se sont dit qu'il prenait pas trop de risques. Dès le départ, Dragon Ball et sa série animée ont bénéficié de plusieurs avantages. Tout d'abord la renommée de Shueisha, l'éditeur, qui n'est plus à faire, mais aussi celle d'Akira Toriyama, qui était devenue l'un des mangakas les plus populaires du moment sur l'archipel grâce à son énorme succès, Dr Slump. Les petits comme les grands prenaient plaisir à lire ce manga comique et à regarder son adaptation animée, Dr Slump Arale-chan, diffusée sur Fujitelebi. De cette collaboration entre Shueisha et Toei Doonga est resté quelque chose, puisque Dragon Ball a été ensuite produit plutôt rapidement. Le staff de Dr Slump Arale-chan rempile en grande partie, et il n'est donc guère étonnant que les deux séries se ressemblent au début. Le diffuseur Fuji TV est également inchangé, de même que l'horaire de diffusion, ce qui permet à la chaîne de lancer Dragon Ball immédiatement après la fin de la série animée Arale-chan. Les spectateurs ne sont pas dépaysés, avec du Toriyama le mercredi à 19h. Tout cela a de quoi garantir une certaine sécurité pour chacun, d'autant que même du côté des sponsors, on retrouve des non-familiers, Glico, ou encore Epoch, investissent pour produire des dérivés autour de la série dès sa sortie, et il ne manque pas le coche, le nombre de produits dérivés sortis en 1986, année de lancement de la série, alors que ce n'était que le premier arc, pas le plus populaire pourtant. C'est juste hallucinant. Parole de collectionneur. De la papeterie, des cahiers, des goûters, des gouttes pour les yeux, des maquettes, des jeux de plateau, des figurines bien sûr, et même un jeu vidéo. Dragon Ball Dora Gonba Ichikyo, sorti le 27 septembre 1986 au Japon, soit pour le début de l'arc de l'armée du Red Ribbon. Dragon Ball inonde littéralement le marché japonais dès le début d'année 1986. Le manga n'a alors qu'un an et deux mois. C'est ainsi qu'a débuté la mise en chantier de la série animée Manga, la plus populaire du monde. On ne va pas rentrer dans les détails du scénario dans cette vidéo, car ce n'est pas le sujet, c'est celui des autres DB Times dédiés à chaque arc, on va donc survoler les grandes lignes pour se rafraîchir la mémoire. L'histoire est donc celle de Son Goku, un jeune garçon qui vit seul dans une montagne reculée appelée Mon Pao Zu, et qui n'a jamais vu d'autre humain de sa vie que son défunt grand-père Son Gohan. Un jour, il fait la connaissance de Bulma, une jeune fille venue de la ville, et ensemble ils partent à l'aventure à la recherche des sept Dragon Balls, des boules magiques qui, une fois réunis, permettent d'invoquer un dragon sacré, Shenlon, qui peut réaliser n'importe quel vœu. En chemin, Goku et Bulma se font tout un tas d'amis, Yamcha, le beau gosse timide qui a une force comparable à celle de Goku au début de l'histoire, les deux terriens de type animal qui peuvent se métamorphoser, Oulong et Puerre, mais aussi le puissant Gyumao, un soi-disant tyran qui est en fait l'ancien élève de Muten Loshi, alias Kame Sen-nin, un maître en arts martiaux pervers, mais sympathique et puissant. Sans oublier Chichi, la fille de Gyumao, qui fait promettre à Goku qu'ils se marieront lorsqu'ils seront plus grands. Bien aidés par Yamcha et Puerre, Goku, Bulma et Oulong déjouent les plans d'un despote en puissance, Pilaf. Leur quête des Dragon Balls ayant été stoppée par ce dernier, nos amis repartent de leur côté, sachant qu'après un souhait exaucé avec les Dragon Balls, celles-ci restent inactives au moins une année, sous forme de pierre. Goku part s'entraîner chez Kame Sen-nin, qui le forme pour participer au Tenkaichi Budou Hokai, la plus prestigieuse des compétitions d'arts martiaux. L'année suivante avec son nouvel ami Kulilin, qui deviendra ensuite vraiment son meilleur ami et aura un rôle essentiel dans la série, Goku participe au tournoi, mais perd de justesse en finale, contre Jackie Chun, un vieil expert en arts martiaux qui n'est autre que son maître déguisé. Après cette compétition devenue plus fort, Goku se lance à nouveau à la quête des Dragon Balls. Mais seul cette fois, dans le but de récupérer la Dragon Ball à 4 étoiles, qui est un souvenir de son défunt grand-père. En chemin, il tombe nez à nez avec la terrible armée du Red Ribbon, qui tente de réunir les 7 Dragon Balls pour de vils dessins. Bola, le père d'un jeune ami de Goku, est tué durant la bataille pour l'obtention des Dragon Balls. Notre héros décide donc de tenter de réunir les 7 boules pour le faire ressusciter. In fine, il parvient à défaire l'armée et à réunir 6 Dragon Balls. Mais la 7ème est manquante. Goku et ses amis se rendent alors chez Baba la Voyante, qui est capable de localiser n'importe quel objet perdu avec sa boule de cristal. On découvre que c'est encore Pilaf et sa bande qui ont mis la main dessus, Goku part alors défaire le petit groupe et fait ressusciter le père de son ami Yuppa. Les chemins de nos héros se séparent une nouvelle fois et l'entraînement solitaire débute pour Goku. Trois ans après a lieu le 22ème Tenkaichi Budokai et Goku échoue encore en finale de justesse. Durant ce tournoi, l'école de la tortue de Kamesennin affronte l'école de la grue de Tsurusennin. Mais Tenshinhan et Chao-Zu, issus de cette dernière école, se retournent contre leur maître et rejoignent Goku et ses amis. A la fin du tournoi, Kurilin est assassiné par un mystérieux démon, qui récupère également la Dragon Ball à 4 étoiles de Goku et la liste des participants du tournoi. On découvre qu'il s'agit là de Tambourine, un sbire de Piccolo Daimao, un terrible démon qui fut autrefois emprisonné dans un autocuiseur par le maître de Kamesennin, Mutaito, tandis qu'il semait le chaos sur terre. Libéré du sceau qui le retenait prisonnier par Pilaf et son groupe, Piccolo Daimao est bien décidé à obtenir les 7 Dragon Balls pour avoir la jeunesse éternelle et régner en maître sur le monde. Très vite, il écarte Pilaf et les siens de ses plans et envoie ses sbires du clan des démons pour récupérer les Dragon Balls qui lui manquent et tuer tous les experts en arts martiaux qui le redoutent. Depuis qu'il a été emprisonné avec l'arcane du Mafuuba. D'abord vaincu par Tambourine, après cette clancée à sa poursuite, puis par Piccolo Daimao, Goku revient plus fort après avoir été bien aidé par Yajirobe, un jeune Lounin qu'il vient de rencontrer, ainsi que par le maître Kalin de la tour sacrée Kalin, et après avoir bu la super eau divine. Il bat alors Piccolo Daimao au terme d'un combat sans précédent sur terre. Seulement, au moment de mourir, le démon crache un œuf dans lequel se trouve sa progéniture. Cet enfant de Piccolo est aussi son double, sa réincarnation. Il va vouer les trois années qui le séparent du prochain Tenkaichi Budouokai, où il est sûr et certain de retrouver son Goku, à s'entraîner dans le but de se venger, espérant ensuite pouvoir régner sans partage sur le monde. Goku, lui de son côté, s'entraîne au Sanctuaire de Dieu en compagnie du Maître des Lieux et de son assistant Mister Popo, ce qui lui permet de progresser grandement, et également de se faire accorder un souhait bien particulier, ramener Shenron à la vie. Le dragon qui a été tué par Piccolo Daimao, après que ce dernier ait pu rajeunir. Le dieu dragon ressuscité, les amis de Goku et les experts en arts martiaux tués par Piccolo Daimao, et ces hommes, reviennent à la vie. Trois ans plus tard, lors du Tenkaichi Budouokai, Goku retrouve Chichi, la fille de Giyumao, qu'il avait croisé au début de ses aventures, et il se marie avec elle. En finale du tournoi, il bat Piccolo in extremis, et devient, enfin, l'homme le plus fort du monde. Il épargne pourtant son adversaire, qui jure de revenir plus fort pour le vaincre. Après cet arc d'une tonalité bien plus sérieuse et violente que les précédents, où se jouait notamment le sort du monde, la série Dragon Ball se termine, non sans nous montrer les coulisses du mariage de Goku et Titi, et la lutte que ça a été pour sauver la robe de mariée de cette dernière, qui aurait bien pu être détruite. Pour cette adaptation animée, l'histoire est identique au manga à quelques détails près. Des détails qui sont des parties prises d'adaptation, naturellement, voire aussi des rajouts, un sujet dont on reparlera. Dragon Ball, comme Docteur Slump Array-chan, et au contraire de Senseïa, sera une adaptation plutôt fidèle à l'oeuvre originale, le manga. L'histoire suit donc fondamentalement la trame originale, bien qu'il existe des rajouts et des épisodes filler, appelés Original Episodes au Japon, et qui sont créés uniquement pour l'animé. Comme le manga est encore publié au rythme d'un chapitre par semaine, la série animée ne doit pas aller trop vite au risque de rattraper et de dépasser la publication. C'est là qu'interviennent les nombreux rajouts de l'animé, mais aussi les choix de mise en scène qui rallongent les scènes existantes. Le premier avantage, on l'a vu, mais le second est plus souvent tue. Ah bon ? C'est lequel ? La qualité principale d'un animé, véhiculer des émotions. Et pour ce faire, il faut prendre le temps, montrer l'action, laisser les personnages échanger, instaurer un cadre, et même y glisser des bruitages et de la musique qui nous plonge dans l'univers. Et c'est là qu'intervient le staff de l'animé. Comme mentionné plus tôt, une grande partie du staff de la précédente série adaptée d'un manga de Toriyama rempile, mais dans son cas, bien qu'il ait fourni plusieurs idées pour des épisodes et pour des personnages originaux, Toriyama-sensei n'a pas participé directement à la production de l'animé. Il n'y avait donc généralement pas de contact entre Toei et Toriyama, en dehors des quelques aspects de validation potentiel. Si vous pensiez que Toriyama avait un quelconque lien avec la création de l'animé, c'est mort. En tout cas, en bonne partie. Les producteurs, ceux qui mettent les sous pour la production des épisodes. Ceux qui mettent les légumes dans la marmite ? Pourquoi cette référence culinaire ? Je sais pas, peut-être parce que Dragon Ball est bon. C'est Keizo Shichijo qui a œuvré sur Dr Slump Arale-chan, qui est chargé de la planification de la série pour Toei. Dragon Ball et cette précédente série resteront parmi ses principaux projets avec la série Kamen no Ninja Akakage, sur laquelle il fut producteur exécutif. Le planning étant la partie vague de pré-production durant laquelle on décide de comment sera transposé le manga en animé, son rôle est crucial pour avoir une bonne adaptation. Après que Toriyama et Fuji TV se soient mis d'accord pour changer la série et lancer Dragon Ball Z, Shichijo fut remplacé par Kozo Morishita, qui travaillait avec lui depuis l'épisode 132 de Dragon Ball. On a donc un clair changement de ton dans la série, avec l'arrivée de Morishita que l'on perçoit nettement lors des violents combats de l'arc du 23ème Tenkaichi Budoukai. Qui furent source de problèmes chez nous d'ailleurs. Mais c'est ce qui plût à Toriyama et au public aussi visiblement, le ton était donné. Pour ce qui est des producteurs de Fuji TV ayant travaillé au planning de cette série, on en a eu 3. Tokizo Tsuchiya de l'épisode 1 au 101ème, Kenji Shimizu le plus célèbre, qui était là de l'épisode 1 au 28ème, puis du 92ème au 153ème et dernier. Et enfin Junichi Ishikawa, qui n'est intervenu que sur l'épisode 132. Le scénariste principal de la série est Takao Koyama, le même scénariste qui écrit la majorité des films Dragon Ball Z et qui œuvrait parallèlement sur Senseïa. Dans le guidebook Dragon Ball Tenkaichi Densetsu, Koyama-san dit ceci à propos de ses débuts sur Dragon Ball. Koyama-sensei, d'un point de vue de scénariste, comment percevez-vous l'œuvre originale ? Eh bien, au début je travaillais sur l'animé Dr Slump Harale-chan, et en parallèle j'ai lu le premier chapitre du manga. En tout cas, j'ai été submergé par le charme que Goku dégageait en tant que personnage. J'ai intuitivement ressenti, si nous faisons ce mouvement, ce sera encore plus intéressant. Même sur papier en deux dimensions, le sens du mouvement était incroyable, donc si nous en faisions un animé, nous pourrions également utiliser la profondeur. A cet égard, ils débordaient simplement d'éléments qui, s'ils étaient transformés en animations, seraient devenus encore plus agréables. Pour autant, je n'avais aucune idée que cela deviendrait autant une œuvre d'action directe. Il m'a aussi confié qu'il fallait environ trois mois depuis le scénario pour produire un épisode. Ceci explique aussi le fait que malgré son rôle de scénariste sur la série, il ne pouvait pas écrire tous les épisodes seuls, et il y avait donc un roulement de plusieurs scénaristes tout au long de la série. Il y a deux réalisateurs principaux sur la série, tout d'abord Minoru Okazaki, lui aussi hérité d'Harare-chan, qui est connu pour être extrêmement respectueux du matériau original, et ça on peut le constater sur les épisodes qu'il a réalisés en personne, très souvent d'ailleurs avec Minoru Maeda comme directeur de l'animation, puisqu'ils officiaient tous deux au studio Junio. Leurs épisodes, on les croirait tout droit à sortie du manga, ça a donc ses avantages, et ses inconvénients. Vient ensuite Daisuke Nishio, que l'on retrouvera aussi sur DBZ, il a aussi travaillé sur la précédente série de chez Toei, et va donc step up en devenant seul réalisateur de la série animée Dragon Ball Z dès 1989. Le seul et unique character designer de cette première série, c'est Minoru Maeda, lui aussi vient de la série Harare-chan, et il a aussi œuvré sur Anpanman, une série pour enfants extrêmement populaire au Japon, et qui passe encore aujourd'hui. Ainsi que sur Touch, un autre énorme succès que l'on connaît sous le titre Théo ou la batte de la victoire en francophonie. Tout comme Minoru Okazaki, Minoru Maeda partage l'envie d'être au plus proche du manga, et de ce fait, de Toriyama. C'est pour ça que son trait évolue tout au long de la série, d'abord rond comme dans Dr Slump, il devient ensuite plus anguleux, et épouse celui de Toriyama jusqu'au début de l'année 1993, année où il quitte le navire Dragon Ball, ou plutôt Dragon Ball Z, laissant sa place à Katsuyoshi Nakatsuru et Tadayoshi Yamamuro. Le travail du character designer, c'est donc d'adapter le trait du manga à l'anime pour les animateurs. Et donc aussi de le simplifier, pour servir de base à tous les animateurs qui vont devoir le copier derrière. Ça demande donc à créer des bibles entières de dessins de bases de personnages, objets et lieux qui apparaissent dans la série pour servir de modèle. En plus de ça, comme il arrive que dans le manga, les tailles entre les différents personnages changent selon les chapitres, le character designer doit définir une vraie taille globale pour tous les personnages et objets. Ce qu'on appelle Taichi, les échelles entre les personnages et objets. Ceux-ci se retrouvent aussi au milieu des CT, les model-sheet qui servent de base aux animateurs. En plus de son travail de character designer, Minoru Maeda était aussi superviseur de l'animation, Sakkan donc, et était ainsi chargé de superviser l'animation et de faire des corrections des dessins. Cependant à l'époque, Maeda-san corrigeait relativement peu ses animateurs, ce qui tranche pas mal avec ce que l'on peut voir sur les animés d'aujourd'hui notamment. Heureusement il avait la chance que les animateurs qui travaillaient sur ces épisodes étaient fort doués et respectueux du manga. Mais le boulot du Sakkan ne s'arrête pas là, puisqu'en tant que superviseur de l'animation, il se doit aussi de corriger les timesheets, autrement dit le timing des animations, ainsi que les perspectives et décors. Un sacré boulot ! Un sacré boulot, surtout quand on sait que faire un épisode c'est bien souvent des centaines de cuts, 300 en moyenne, et donc des milliers de dessins à corriger. Pas moins de 6 superviseurs de l'animation se partagent la supervision et la direction de l'animation des épisodes de la série. Tous travaillent dans de petits studios d'animation que sous-traite Toei Animation à l'époque. Même si aujourd'hui Toei engage encore beaucoup de freelance, ça a pas mal changé depuis car ils ont aussi leurs animateurs internes sur les projets Dragon Ball. Parmi ces studios sous-traitants sur Dragon Ball, on avait le studio Junio de Minoru Maeda, le character designer de la série. Il propose le style graphique le plus proche du manga. Ensuite Sega Sha, avec la direction de Tomekichi Takeuchi, un ancien qui a fait ses débuts en 1959 et qui a sûrement le style le plus daté sur la série. Mais l'un de ses principaux animateurs, Masahiro Shimanuki, se fera remarquer pour ses animations incroyables sur la série. Ça pète dans tous les sens avec Shimanuki, l'un des plus talentueux de la série. Last House, avec Masayuki Uchiyama, un style graphique plus décrié, mais le studio qui animait le plus d'épisodes, tout simplement car c'était le plus rapide. Et quand ce n'était pas Masayuki Uchiyama à la baguette, c'était Taichiro Ohara, qui n'a supervisé que trois épisodes, mais a animé tout de même une bonne partie des épisodes de Last House. Son animation est vive et pleine d'expressivité. C'est le gars des ombrages sous la gorge et dans les oreilles et aux gouttes noirs. Le studio live de Yukio Ebisawa qui a animé 22 épisodes, le trait de cet animateur deviendra légendaire mais pour de mauvaises raisons sur DBZ. Cela dit, il est encore cohérent sur DBZ. Shindo Production, Aya Shindo Pro, le studio de Mitsuo Shindo, un vétéran qui a supervisé 23 épisodes et un style plus enfantin, mais il a Tadayoshi et Mamelo dans son équipe, l'un des animateurs qui deviendra l'un des big boss de la licence, passant lui aussi directeur de l'animation à partir du milieu de DBZ. Et enfin, Katsumi Aoshima qui n'appartient à aucun studio mais réalisait seul l'animation d'épisodes entiers. C'est ce qu'on appelle Hitori Genga au Japon. Du moins dans le rôle d'animateur clé, c'est-à-dire animateur principal, les intervalles qui sont les mouvements entre les principaux dessins étant, elles, dessinées par d'autres animateurs qu'on appelle le plus souvent intervallistes. Grâce à ce roulement efficace de 6 équipes, plus ou moins, Dragon Ball a su conserver un style cohérent tout au long de la série. Sans compter que, comme la plupart étaient déjà sur Harare-chan et ont continué sur DBZ, ils étaient habitués au style de Toriyama et à son évolution graphique. C'est Tadana Otsuji qui s'occupe des décors sur Dragon Ball. Et pour le coup, c'est l'un des quelques membres du staff qu'on retrouvera aussi sur Dragon Ball GT et sur la deuxième série animée Doctor Slump de 1997. Un background artist qui a donc eu une sacrée longévité sur les œuvres de Toriyama Sensei en animé. Il a même signé les décors du film anniversaire Dragon Ball, sorti en 1996. Son travail consistait donc à réaliser les backgrounds de la série, entre autres, les fameux décors qu'on voit derrière les celluloïdes qui constituent les dessins que l'on voit bouger à l'écran. Les décors étant généralement fixes, ils sont réalisés sur un papier de type canson et peint. Les animés récents n'utilisant plus ce type de décors, Tadana Otsuji n'a pas retravaillé sur un projet de la licence depuis longtemps. Mais il n'était pas chargé que des décors, il était également chargé de la conception des designs des lieux, de certains objets et véhicules. A l'époque, il était commun que le rôle de chef designer englobe toute cette partie. On discernera la personne qui s'occupe uniquement des designs des décors en noir et blanc, Bijutsu Sette, et celle qui comme Tadana Otsuji, fait aussi les décors de l'épisode, en plus de ça, le Bijutsu Kantoku, ou directeur des décors. A partir de l'arc Piccolo Daimao, Tadana Otsuji sera rejoint par Yuji Ikeda au poste de chef designer. Ce dernier héritera du poste, en définitif, sur DBZ. Le seul et unique opening de Dragon Ball est Maka Fushigi Adobencha, ou l'aventure mystique, un générique d'ouverture écrit par Yuriko Mori, composé par Takeshi Iké, arrangé par Kouhei Tanaka, puis interprété par Hiroki Takarashi, qui signe là son seul générique de Dragon Ball d'ailleurs. Il a cependant interprété quelques chansons autour de la série que l'on retrouve dans les Song Collection. Et le souvenir de ces chansons reste imprégné chez les fans de Dragon Ball, puisque Takarashi-san est le chanteur qui participe au concert symphonique Dragon Ball créé en France, et qui sillonne désormais le monde entier. Sur DB, on a le même opening chanté pendant les 153 épisodes de la série télé, et les trois premiers films, cependant, les images et donc l'animation changent à partir de l'épisode 102, à l'occasion de l'arc Piccolo Daimao. On retrouve un contenu mis à jour avec Goku qui a enfin son dogi de l'école de la tortue, mais aussi ses amis tels qu'ils apparaissent au début de l'arc. La chanson est sortie très tôt sur CD, puisque dès le 21 mars 1986 au Japon est arrivé le mini CD single des génériques de Dragon Ball. Et puisqu'on parle des génériques, on va passer à l'ending. Romantic Angeruyo, où je te donne du romantisme et le titre de cet ending qui clôture chaque épisode de la série, du premier au 153ème. Tout comme pour l'opening, c'est Takeshi Ike qui l'a composé, et Kohei Tanaka qui fut chargé de l'arrangement. En revanche, les paroles sont 7 fois, de Takemi Yoshida, et la chanson est interprétée par Ushio Hashimoto, une chanteuse qui en a interprété plusieurs dans les compiles de chansons Dragon Ball, et qui a aussi chanté le deuxième ending de la série Bishoujo Senshi Sailor Moon, ou encore des chansons pour Esper Mami, ou Cutie Honey Flash. Une tonalité girly dans ces songs ! Contrairement à l'opening, cet ending a droit à 4 variantes. Celle qui passe du premier épisode jusqu'au 21ème, avec Goku, Oolong Puer et Yamcha du début, travesti en femme, on y voit aussi Bulma habillé en homme. On a ensuite quelques images qui changent dès l'épisode 22, et on conserve cette version jusqu'au 101ème épisode. Donc jusqu'à la fin du 22ème Tenkaichi Budoukai, jusqu'à la mort de Kurilin. Dans cette version, on a Goku et Kamesenin dans une voiture volante, reprenant la cover du chapitre 28 de Dragon Ball, puis Lunch, qui est adapté de la cover du chapitre 27. Deux chapitres de la période de l'entraînement avant le 21ème Tenkaichi Budoukai. Vient ensuite la troisième version, qu'on a de l'épisode 102 au 132, donc pour l'arc Piccolo Daimao, et qui conserve Goku et Kamesenin, mais remplace Lunch par Karin et sa super-héros divine, et change Bulma et Goku sur la moto capsule numéro 9 pour y mettre Yajirobe et Goku à moto. La quatrième version, elle, n'a strictement rien à voir puisque toutes les images changent, pour être au goût de l'arc du 23ème Tenkaichi Budoukai. On a ça sur les épisodes 103 à 153, et clairement on se sent immergé dans la période avec nos héros qui ont encore grandi, mais ont pas mal changé. Les musiques de Dragon Ball sont signées par Shunsuke Kikuchi, le même compositeur que pour Harare-chan du coup. Il était déjà connu pour avoir aussi signé les musiques des séries Kamen Rider, une série de Tokusatsu hyper populaire au Japon, même encore aujourd'hui. Il n'a pas signé la composition des génériques de Dragon Ball comme vous l'avez vu, mais il a en revanche décliné ces mêmes thèmes sous plusieurs formes pour les BGM, donc les musiques d'ambiance. Le thème Makafushigia do Bencha est principalement là pour accompagner l'aventure de Goku, tandis que les déclinaisons plus douces de Romantiku Angelio sont devenues les musiques de Bulma. Par ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on a dédié une vidéo entière aux musiques de Shunsuke Kikuchi sur Dragon Ball, n'hésitez pas à aller la voir. Les bruitages de la série sont de Hidenori Arai, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais ces bruitages vous les connaissez forcément. On les entend bien sûr sur Dr.Flump, mais aussi dans One Piece, Guguganmo, Lost Universe ou encore J.K.Senshi Spilvan, c'est principalement avec sa boîte Fissand Creation qu'il a œuvré sur ces séries jusqu'en 2015, avant de partir pour Jetsound Engine. Les bruitages utilisés sur Dragon Ball n'ont pas tous été créés pour la série, beaucoup existaient déjà avant, dans Ocha Megami Monogatari Kolokoro Polon, connu chez nous sous le titre La Petite Olympe et les Dieux, et datant de 1982, ou encore dans Nanako SOS, une série de 1983. Fissand Creation utilisait aussi sa banque de bruitages bien avant encore, même sur des projets sur lesquels Hidenori Arai n'apparaissait pas, comme Macross, où l'on retrouvait quelques bruitages familiers. Le studio d'effets sonores a été créé le 7 avril 1971. Il existe donc forcément pas mal de séries et de films ayant des bruitages en commun avec Dragon Ball. Evidemment, vous l'avez deviné, mais Dragon Ball a énormément de voix en commun avec la série animée Dr. Shump Arare-chan. Pour ainsi dire, la moitié des seiyu ayant joué sur cette série s'est ensuite retrouvée sur Dragon Ball. Samouré étonné, tiens. Mais pour le rôle principal, ce fut plus étonnant. Masako Nozawa a été auditionnée pour jouer le rôle, alors qu'elle jouait dans la série Gegege no Kitaro de l'époque, où elle incarnait Kitaro, le protagoniste. Pour cette occasion, sa voix a été enregistrée sur une cassette, comme pour tous les autres seiyu passant l'audition, et cette cassette fut écoutée par Toriyama sensei en personne, qui a choisi à l'aveugle, en tout cas sans avoir les noms des seiyu, la voix qui interpréterait son héros, son Goku. La suite vous la connaissez, Masako Nozawa fut choisie, et elle n'a plus quitté le rôle sur les séries suivantes, contrairement à Kitaro, où elle a dû lâcher son rôle en octobre 1985, car il y avait une règle absurde qui stipulait qu'un seiyu ne pouvait pas jouer deux protagonistes de séries diffusées sur la même chaîne, Fuji TV. Bien à peine, gagner un rôle pour en perdre un autre. Mais elle n'a jamais regretté. A son sujet, Toriyama sensei a même déclaré qu'il dessinait Goku en entendant la voix de Masako Nozawa. Autre anecdote, le Osuora Goku, que dit très souvent Goku, et qui est devenu sa manière de se présenter, est en fait une impro de sa seiyu. En effet, dans le manga si vous regardez bien, au début de l'histoire, Goku ne dit absolument jamais cette réplique. C'est une impro que Masako Nozawa a réalisé à l'occasion du teaser de lancement de la série, qui plut au staff, et qui fut conservé pour chaque teaser annonçant le prochain épisode. A la base, c'était d'ailleurs O-Ora Goku, puis c'est rapidement devenu Osuora Goku. A l'origine, j'ai dû dire quelque chose comme O-Ora Goku, mais après l'avoir fait plusieurs fois, j'ai dit Osuora Goku, et je me suis dit, c'est bon, et c'est devenu comme une seconde nature. J'ai moi-même utilisé Osuora Toriyama lorsque je rédigeais des emails. Comme quoi, Nozawa-san c'est vraiment Goku, pour avoir ce pouvoir d'influer autant sur les autres, que ce soit le staff de Toei ou Toriyama lui-même. Sinon, globalement, une bonne partie des C.E.U. ouvrant sur Dragon Ball travaillait avec l'agence Aoni Production à l'époque, et c'est encore le cas aujourd'hui. En France, quand la série est arrivée en 1988, le doublage fut réalisé dans les locaux de la Sophie, qui n'existe plus aujourd'hui. L'équipe de comédiens qui doublaient les épisodes était relativement réduite, et n'excellait pas les 8 personnes. Ce qui explique que beaucoup de personnages avaient la même voix, et que quand un comédien était absent, on avait une nouvelle voix de remplacement pour plusieurs persos. C.E.U. que t'as complètement perdu la main. Là où sur le doublage original, bien que certains C.E.U. ont eux aussi incarné d'innombrables rôles mineurs, on avait quand même un roulement plus fréquent, et assez régulièrement, il y avait de nouvelles voix fraîches. En 1989, alors que la série n'était pas encore terminée en France, Brigitte Lecordier, qui joue le rôle de Goku enfant, a été invitée au Japon pour jouer aux côtés de Masako Nozawa dans l'émission télé NARUHODO. Une expérience unique qu'elle n'oubliera jamais. Que ce soit en version originale ou en version française, Goku ne change pas de voix à la fin de Dragon Ball quand il grandit. Enfin il ne change pas de voix, il ne change pas de personne qui le double en tout cas. Pour la VF, ça n'interviendra qu'à partir de Dragon Ball Z. J'essaierai ! On l'a vu, le lancement des produits dérivés s'est fait très tôt sur Dragon Ball. Profitant du sillon de Docteur Slump à l'Alechan, les fabricants se sont engouffrés sur le marché avec aisance, et en ont profité quelques petites années. Quelques petites années seulement au début car, sentant que la hype de Docteur Slump commençait à retomber, quelques temps après la fin de sa série animée, Bandai a constaté que les ventes des produits Dragon Ball stagnaient. C'est là qu'ils ont pris la décision d'arrêter la majeure partie des produits dérivés adaptés de la série télé. Ah ouais, ça explique pourquoi on a finalement pas grand chose sur l'arc Piccolo Daimao, et le 23ème Tenkeichi Budokai en produits dérivés, même au Japon ! Il faudra attendre la série animée Dragon Ball Z pour que ça reparte de manière explosive, mais ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Sur la première série Dragon Ball, le constat est mitigé en ce qui concerne les produits dérivés, car au Japon la licence SenseiA semblait mieux se vendre à la même époque chez Bandai. Et sur Dragon Ball, seuls les jeux vidéo Famicom marchaient vraiment bien auprès du public. Il existe donc tout un tas de produits sortis autour de Dragon Ball, la première série, mais finalement, relativement peu de choses a eu du succès à sa sortie. Et en parlant de jeux vidéo, Kazuhiko Torishima, l'éditeur, raconte que Bandai a menacé de se retirer des sponsors de la série après la sortie du premier jeu Famicom, Shenron no Nazo, en fin d'année 1986. Torishima a alors dit à Shinji Hashimoto, de chez Bandai, que s'il faisait ça, il leur annulerait le droit d'exploitation de la série pour les jeux vidéo. Bandai, qui était désireux d'au moins récupérer sa part du gâteau avec les jeux vidéo, qui semblait bien marcher, décida de rester sponsor sur la série. Après ça, Hashimoto refusa même carrément de sponsoriser tout animé qui ne produisait pas de jeux vidéo. Les plus hauts taux d'audience furent pour les épisodes 47 et 56 de Dragon Ball qui dépassent même les plus hautes audiences de DBZ. Étonnamment, ces deux épisodes sont situés au milieu de l'arc de l'armée du Red Ribbon et non vers la fin de la série, tandis que pour ce qui est du manga, le succès ne fut que croissant. Le climax des audiences a donc été atteint assez tôt dans l'arc de l'armée du Red Ribbon. Au Japon, la première série aura rencontré un succès certain, cependant les audiences baissaient au fur et à mesure qu'on avançait. Un arc que les téléspectateurs devaient attendre avec grande impatience, non pas pour ses combats épiques et son enjeu en croissance constante, je suppose, mais plutôt pour ça. Ouais, le caméo avec Docteur Slump, Alare-chan. Même en manga, ce fut un point fort satisfaisant pour les fans. Aujourd'hui encore, ils en parlent. Vous saviez que les personnages de Docteur Slump apparaissaient dans Dragon Ball ? Et que Goku se rendait au village Pengine et y rencontrait Alare ? Ça paraît fou du point de vue occidental un peu calé sur Docteur Slump, qui n'a jamais vraiment rencontré son succès ici. Mais au Japon, c'est une institution. Et des gens regardaient vraiment la série Dragon Ball pour et parce que Docteur Slump d'abord. Ils ont dû être déçus quand ils ont vu que les épisodes 55 et 56 de la série ne reprenaient pas la trame du manga. Ou alors, à l'inverse, ils ont peut-être été satisfaits de voir que les épisodes donnaient la part belle à un panel de personnages de Docteur Slump encore plus important, rajoutant des apparitions et des histoires si et là. Après c'est toujours compliqué hein, du point de vue du public japonais quand ça se détache du manga, mais là c'est un cas particulier, donc difficile de savoir. Tout ce qu'on peut savoir avec certitude, c'est que c'était très attendu, et on en veut pour preuve les audiences de l'épisode 56, qui sont carrément les deuxièmes meilleurs de la série. Toute série Dragon Ball confondue d'ailleurs. La deuxième moitié de la série Dragon Ball marque un tournant dans son histoire, puisque tout devient étrangement plus sérieux. Déjà lors de l'arc de l'armée du Red Ribbon, on avait des enjeux plus forts qu'au début, mais avec l'arc Piccolo Daimao, on passe dans une autre dimension. C'est pour cette même raison que Kazuhiko Torishima, l'éditeur de Toriyama Sensei à l'époque, décida qu'il était temps que l'animé passe aussi dans une nouvelle dimension. Au moment où il a découvert la scène dans laquelle Goku transperce Piccolo Daimao, il s'est dit… Si l'on continue de traîner cette sensation de douceur à la Dr Slump, on ne peut pas se concentrer sur l'action. Je me suis dit, ça ne va pas. Après avoir consulté Fuji TV, on a changé de producteur, ce qui a conduit à la nouvelle série Z. C'est comme ça que Toei a bouclé son 23ème Tenkaichi Budokai, puis est passé à Dragon Ball Z sous la direction de Daisuke Nishio seul, et la planification de Kozo Morishita. Après ça, la machine s'est emballée, et Dragon Ball Z a même surpassé Dragon Ball en termes d'impact et de rayonnement dans le monde. Cela dit, aux USA, ça n'a pas marché tout de suite, car DB n'a pas rencontré son public. Effectivement, Dragon Ball a tenté une percée en 1988 avec 5 épisodes et 2 films, adaptés par la société Harmony Gold, qui avait d'ailleurs renommé tous les personnages, mais ce fut une défaite totale et la série ne fut pas réellement découverte par le public américain avant 10 ans. Parmi les principaux fillers qu'on appellera Original Episodes, on en a plusieurs confectionnés par Toei durant la période de l'entraînement de Son Goku avant le 22ème Tenkaichi Budokai, ainsi que durant son entraînement au Sanctuaire de Dieu, avant la 23ème édition du tournoi. Aussi, la série ne se termine pas comme le manga à la fin de la compétition, puisqu'elle intègre un mini arc supplémentaire, celui de la robe de mariée sous les flammes. Quand la série n'intégrait pas de filler, elle proposait des compléments au manga, comme par exemple en donnant des informations supplémentaires sur certains personnages. Shu, qui n'était pas nommé au début, reçut son nom par Akira Toriyama pour l'anime, qui montrait ce personnage dès l'épisode 1. Malheureusement, oubliant cela, Toriyama-sensei baptisa le personnage Soba dans son manga. Pour éviter la confusion, il revint sur Shu, et la correction fut ajoutée dans l'édition Tan Koubon. Doc, le capitaine de l'équipe B de la troupe du Général Blue, gagne aussi un nom avec l'anime. Pareil pour ce géant, qui est baptisé Anton the Great, et qu'on verra au 22ème Tenkaichi Budokai. L'application de Toriyama-sensei était, comme on l'a vu, extrêmement limitée. Pour ce qui est du character design, on sait seulement qu'il a fourni celui du Hikidori, l'oiseau mangeur de feu qui apparaît dans l'épisode 150, ainsi que celui de Gyumao pour la fin de la série, qui sera ensuite réutilisé sur DBZ. Dans le manga Gyumao ne réapparaît d'ailleurs pas avant l'arc Saiyan. Ceci dit, le staff de l'animé redoublait de vigilance pour rester fidèle au manga, et bien souvent les références qu'on vous a partagées dans les DB Times semblaient connues de Toei, puisqu'à plusieurs reprises il leur est arrivé de taper juste en adaptant ça en épisode. Les clins d'œil étaient prolongés, l'ambiance des films qui ont inspiré l'auteur était reproduite, et même les musiques et les animations allaient souvent en ce sens. Quelque chose de plutôt rare dans les vidéos sur YouTube, on va aussi vous partager le point de vue de l'auteur sur cette adaptation. Qu'est-ce qui lui a plu ? S'est-il senti impliqué outre mesure ? Les réponses. Pour être honnête, à l'époque où la série a débuté, il y avait quelque chose de gentil, à la Dr Slump, et on pourrait même dire une sorte de douceur forcée. Je me souviens ne pas l'avoir beaucoup appréciée, mais il semble que beaucoup de gens aiment cette période car ils la trouvent mignonne. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment redevable à toutes les personnes du staff, et je suis très reconnaissant. Dit-il tout de même en préface du Dragon Ball Daizenshu 3, TV Animation Part 1, un guidebook donc dédié entièrement à la série animée. Finalement, il semble avoir un peu le même avis que son éditeur Torishima. Aucun des deux n'avait envie de traîner cette ambiance de la précédente série. Ça explique pourquoi tout a changé à partir du 23ème Tenkaichi Budokai, tant au niveau du staff qu'au niveau du rendu final. Ça ne sera pas le seul reproche que l'auteur fera à l'animé par ailleurs puisqu'en 2013 il déclare ceci, cette fois au sujet des couleurs de l'uniforme de l'école de la tortue. Le fait que ça soit passé au rouge dans l'animé a toujours été quelque chose qui m'a un peu gêné. Finalement, en dehors de la fierté d'avoir vu son œuvre être adaptée en animé, ce qui est quand même quelque chose au Japon, c'est à se demander s'il appréciait vraiment la série. Bah écoute, les prochaines questions réponses vont nous aiguiller là-dessus. Tout d'abord, regardez-vous l'animé DB à la télévision ? Oui, je la regarde pendant le repas par exemple avec mes enfants. Vous la regardez donc pas en tant que créateur du manga mais en tant que spectateur ordinaire ? Oui, c'est exact. Cela dit, même en dînant, je me dis souvent des choses comme « Ah, c'est donc comme ça qu'ils ont fait cette scène ! » Donc je suppose que c'est vraiment différent d'un spectateur ordinaire. L'animé inclut des parties originales également. Est-ce qu'ils utilisent des idées que vous avez vous-même inventées Sensei ? Ce sont en partie des choses qui sont transmises à Toei Animation par le biais de mon éditeur. Lorsque d'autres segments originaux de l'animé sont diffusés, ça fait toujours battre mon cœur. Un peu en mode « Ah, ce genre de choses est sympa aussi ! » Aviez-vous déjà en tête des concepts détaillés pour des choses qui n'apparaissaient pas dans l'œuvre originale ? En général, j'avais déjà des concepts pour des choses que j'avais imaginées d'une certaine manière. Par exemple, lorsque l'histoire saute soudainement 5 ans plus tard, des choses comme « Pendant ces 5 années », quelque chose comme ça s'est probablement produit. Lorsque DB était en production, aviez-vous des exigences particulières ? Au début, rien de précis. Je ne suis pas du genre à m'exprimer au sujet de ces choses-là, mais après avoir vu la diffusion, j'ai senti que DB devait davantage ressembler à un conte de fées. J'ai donc fait mention de ça. Un peu. Mais je laisse essentiellement la Toei gérer et je ne dis que quelques petits trucs que quand c'est absolument nécessaire. Avez-vous participé à de quelconques travaux sur l'anime DB Sensei ? Il y a des fois où une version couleur d'un personnage apparaissait plus tôt que dans la sérialisation. Pour ces fois-là, j'envoie mes réponses et autres à Toei Animation à travers les départements éditorial de Shueisha. J'ai également écouté les enregistrements des auditions des Seiyu et décidé qui jouerait chacun de ces rôles. En décidant pour la voix de Goku, j'ai écouté pas moins de 5 ou 6 personnes et j'ai choisi Masako Nozawa parmi elles. Quelle a été votre première impression en entendant la voix de Goku dans l'émission à proprement dit ? C'est à ça que ressemble la voix de Goku. Après cela, tandis que je dessinais le manga, même moi j'avais cette voix qui me venait en tête. Dans ces moments-là, la voix de Goku qui me venait était systématiquement celle de Nozawa-san. Je me suis alors dit, elle est bonne. Même maintenant, je ne peux pas séparer Goku de Nozawa-san. Avez-vous également choisi d'autres voix de personnage Sensei ? J'étais là pour la sélection des rôles principaux. De plus, celle de Kuririn était la seule voix pour laquelle j'ai demandé moi-même l'actrice Mayumi Tanaka-san. Quand j'ai vu Ginga Tetsudo no Yoru, j'ai dit, cette voix est vraiment bonne. En parlant du personnage principal et un ami connaissant bien les Seiyu m'a dit, c'est Mayumi Tanaka-san. Ginga Tetsudo no Yoru est un film d'animation de 1985 basé sur le roman du même nom de Kenji Miyazawa. Tous les personnages de ce film d'animation sont des pains comme des chats. Notez que Kuririn fait sa première apparition dans l'épisode 14 en mai 1986. Toriyama Sensei avait donc eu le temps de voir le film sorti l'année précédente, à moins qu'il ne l'ait découvert plus récemment sous forme de cassettes vidéo. Vous faites également attention au côté sonore des choses du coup. Oui, j'envis surtout le fait qu'il puisse utiliser des effets sonores pour les explosions et autres, ainsi que de la musique de fond. Lorsque vous dessinez le manga, vous êtes-vous déjà dit, ce genre de BGM irait bien sur cette scène ? En fait non, bien que quand je regarde la série et que j'entends la BGM d'une scène passionnante, je me dis, ça c'est bon ! Dans les mangas, vous ne pouvez pas vraiment écrire quelque chose comme... La da di da 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 ! Vous auriez l'air d'un idiot ! Globalement, Toriyama Sensei ne semble pas détester l'adaptation animée, il kiffe même plutôt certains aspects et a même été influencé par la voix de Goku ou Masako Nozawa. En revanche, il lui arrivait de trouver quelques trucs à redire et il ne s'en est pas caché, en en parlant très franchement dans les ouvrages dédiés. Comme quoi, on peut avoir un manga plus fidèlement adapté que Sensei a en série animée, mais continuer à trouver des trucs à redire ! Et au moins, il nous a pas fait une Naoko Takeuchi, comme avec Sailor Moon, où toute la série a été remise en cause au final. Y'en a qui veulent briser notre enfance, je vous le dis ! Avec Toriyama Sensei, ça va, il l'a pas mal vécu. La série animée Dragon Ball fut diffusée pour la première fois le 26 février 1986, jusqu'au 19 avril 1989 au Japon sans interruption. Après son 153ème épisode, Dragon Ball a laissé place à Dragon Ball Z, une série née du désir de Kazuhiko Torishima et Shueisha de donner un ton plus sérieux à cette adaptation du manga Dragon Ball d'Akira Toriyama. En parallèle de ça, Abe a acheté les droits de distribution de la série et de sa suite au Japon, et l'a exploité en Occident. La version française est arrivée dès 1988, soit deux ans plus tard, et le groupe Abe s'est ensuite chargé d'adapter la série pour plusieurs pays. Avec cette exportation, la série Dragon Ball connaît un succès mondial, notamment à travers la série suivante Dragon Ball Z, qui sera le sujet d'une autre vidéo qui arrivera d'ici à ce qu'on ait couvert tous les arcs de la première partie du manga. Fort de son succès au Japon, la série Dragon Ball connaît trois films d'animation durant sa production, sorti entre 1986 et 1988, et même un film anniversaire pour célébrer les 10 ans en 1996, parallèlement à la série Dragon Ball GT. Même si la série animée se veut la plus fidèle possible au manga, il lui arrive d'intégrer pas mal de personnages originaux et de rajouts, pour gagner du temps et éviter de rattraper le manga prématurément. En dépit de cet aspect qui peut diviser, la série conquiert le cœur du public, grâce à son histoire bien sûr, mais aussi grâce à ses personnages et leur voix culte. Des répliques éminemment célèbres, mais aussi grâce à ses musiques entêtantes. Ces génériques forts et ces messages implicites qui deviendront des leçons de vie pour des millions de téléspectateurs. Dragon Ball suscite l'admiration des petits et des grands, en tout cas au début même en Europe, avant que le vent tourne du côté des parents face à tant de violences. Là où au pays du soleil levant évidemment ça n'a pas posé de problème, puisque Dragon Ball n'était pas destiné aux plus jeunes des publics. Aujourd'hui encore la génération qui a découvert Dragon Ball à la télévision lors de sa première diffusion s'en souvient avec nostalgie, et la série qui vieillit bien mieux que celle de Dr. Snoop continue de traverser les générations et touche encore aujourd'hui un nouveau public. Grâce aux produits dérivés et aux quelques rares rediffusions, sans parler des parents qui font découvrir le streaming, les DVD ou les Blu-ray à leurs enfants. Curieux de connaître cette série culte pour des millions d'humains à travers le monde. Peut-être que même la série est regardée par les extraterrestres, qui sait ? Ouais, peut-être, vous êtes des Saiyans après tout, non ? Si la vidéo vous a plu, partagez-la nombreux, les DB Times continuent donc ne manquera plus. Ne manquez pas la suite avec le tant attendu arc babalavoyante, qui sera plein de surprises et de rêves bien glauques. Comme vous les aimez ! À la prochaine ! Matane ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...